Bonjour, je m'appelle Jean-François Cornet et je suis responsable de la coopérative Féréol. Féréol, c'est une coopérative citoyenne qui est née en 2012 et qui a comme ambition de devenir propriétaire collectivement d'outils de production d'énergie renouvelable. Et donc notre but est de se réapproprier les énergies renouvelables qui se trouvent sur nos territoires. On ne veut pas que ce soit des multinationales ou des grandes entreprises qui prennent ainsi les énergies renouvelables, qui sont des biens communs, pour nous ce sont des biens communs qui appartiennent à tout le monde et on veut que les citoyens aient une part de la production de ces énergies renouvelables, c'est des biens communs, qui appartiennent à tout le monde et pas aux multinationales. Voilà notre objectif. Les coopératives fonctionnent de façon la plus démocratique possible. Nous sommes une coopérative et dans la coopérative, c'est l'Assemblée Générale des coopérateurs qui décide, qui prenne toutes les décisions. C'est aussi au sein de la coopérative, toujours la règle d'une personne, une voix. Donc quel que soit le nombre de parts de coopérateurs que vous détenez, vous n'avez droit qu'à une voix, comme tout le monde, il n'y a pas de coopérateurs dominants. C'est aussi dans la coopérative, la coopérative a aussi comme mission de faire de l'information et de la formation de ces membres. Donc on fait beaucoup de réunions, d'informations par le site internet, par les lettres d'infos, etc. pour essayer de faire progresser cette idée de l'énergie renouvelable et de la coopérative. Donc la coopération, c'est un point important. Et je veux souligner aussi que l'objectif n'est pas pour nous d'abord de faire de l'argent. Les coopérateurs ne deviennent pas coopérateurs pour faire de l'argent. Nous, on a envie qu'il y ait une plus-value sociale et environnementale d'abord. Et donc chacun est invité à prendre une ou deux parts de coopérateurs, ou trois parts de coopérateurs si on veut, pour ainsi mettre un argent ensemble pour pouvoir s'acheter collectivement une éolienne. Actuellement, c'est quand même la technologie la plus mature et la plus efficace avec le photovoltaïque. Mais c'est la technologie qui permet de produire collectivement grosse quantité de l'énergie. Et c'est pour ça qu'une éolienne, contrairement à beaucoup d'autres énergies, elle est recyclable à 98%. À la fin de la vie de l'éolienne, on peut remettre complètement le terrain comme il était auparavant, et 98% des composants de l'éolienne sont recyclables. Donc c'est une énergie tout à fait propre à tout point de vue, et dont l'empreinte énergétique est remboursée en moins d'un an. Donc c'est vraiment une énergie intéressante pour nous, et qui peut être utilisée, qui peut être collective. C'est vraiment le côté collectif qui nous importe beaucoup. Pour nous, c'est l'intérêt par rapport aux panneaux photovoltaïques. En tout cas, en Wallonie, il est très difficile et quasiment impossible de faire des parcs photovoltaïques collectifs. Tandis que faire des parcs éoliens citoyens, c'est tout à fait possible. Et donc c'est ce côté collectif, de la démarche collective et coopérative qui nous intéresse. Vraiment. Faire Eole fait partie d'une fédération de coopératives, où il y a 12 coopératives qui font partie de la fédération Resco, Resco-Poilonie. Mais il existe aussi Resco-Vlanderen en Flandre, et il existe aussi Resco-Europe. Donc c'est tout un mouvement de coopératives en Europe. Il y a 300 000 coopérateurs en Europe. En Wallonie, il n'y en a pas encore tellement, il y en a 8 000. Mais c'est tout un mouvement coopératif qui se développe partout en Wallonie, et qui collaborent. Nous collaborons beaucoup avec nos homologues flamands, et nous avons beaucoup d'échanges aussi avec les autres coopératives européennes. C'est très riche pour ça. Donc c'est tout à fait vrai qu'on utilise les métaux rares dans le système d'aimants des moteurs d'éoliennes. C'est des métaux rares qui posent des problèmes au niveau environnemental, mais aussi humains, dans l'exploitation des travailleurs, principalement en Chine, mais aussi en Afrique. Donc c'est vrai que les métaux rares peuvent poser un problème. Ils ne sont pas si rares que ça. C'est un terme rare, mais ils ne sont pas rares en soi. Il y en a quand même beaucoup sur la planète. Le problème, c'est donc juste au niveau de la pollution et au niveau humain. Alors c'est vrai qu'on en retrouve dans les éoliennes, on en retrouve aussi dans les télévisions à écran plat, dans les smartphones, on en retrouve aussi dans les machines de l'électroménager. Donc il y en a partout dans notre société, c'est clair. Pour l'éolienne, il y a actuellement une recherche scientifique qui se fait pour pouvoir les remplacer. Il est probable que dans quelques années, on puisse se passer des métaux rares pour les éoliennes. C'est en tout cas un objectif. Parce que c'est vraiment la seule chose qu'on pourrait reprocher aux éoliennes, même si c'est en petite quantité, mais autant essayer d'être tout à fait écologique quand on fait quelque chose. Donc il y a vraiment une recherche intéressante qui se fait au niveau scientifique pour pouvoir se passer des métaux rares dans les prochaines années. Donc on sait que pour les éoliennes en général, c'est vrai qu'il y a un impact d'utilisation d'énergie, mais on sait, c'est vrai pour toutes les éoliennes, pas simplement pour les éoliennes de la coopérative, on sait que cette énergie grise est compensée après un an par ce qu'on appelle l'empreinte énergétique, elle est rachetée au bout d'un an de production. Et donc au bout d'un an, l'éolienne fonctionne à 100% verte sans énergie grise. Donc la production éolienne compense après un an toute l'énergie grise utilisée pour la fabrication de l'éolienne. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, on tient compte, pas seulement en coopérative, mais la fédération des coopératives est très attentive à ça. Et on sait aussi que ces études qui montrent qu'il faut un an pour acheter l'empreinte énergétique écologique, ça a été fait dans les cas les plus mauvais. C'est-à-dire en imaginant qu'une éolienne, par exemple, est achetée en Chine et qu'il faut donc l'amener jusqu'ici, amener les composants jusqu'ici. On a envisagé le pire des cas, alors que la plupart du temps, ce sont des éoliennes qui sont fabriquées en Europe qu'on utilise. Soit des éoliennes allemandes, danoises, voire espagnoles ou françaises, mais la plupart du temps, c'est des éoliennes qui sont fabriquées chez nous. De temps en temps, il y a des composants qui viennent de plus loin, des composants qui viennent de Chine. Mais c'est relativement peu par rapport à l'ensemble de l'éolienne qui est fabriquée en Europe. Avec plaisir.